... Il est très important dans le cadre d'une décentralisation avancée que le pouvoir central et le pouvoir déconcentré puissent parler le plus souvent possible. Que le président de la République, en compagnie de ses ministres et de ses principaux directeurs, puissent rencontrer les maires, les présidents du conseil départemental pour échanger. Parce qu'il y a des questions que nous, maires, gérons à la base et qui sont déterminantes dans l'élaboration de politiques nationales. Qui sont déterminantes dans l'élaboration de politiques sectorielles au niveau national. Par conséquent, le dialogue entre nous est un dialogue extrêmement important et je pense que tous les maires ont salué aujourd'hui le fait que le président de la République lui-même ait consacré toute sa journée aux maires en les écoutant sur les différentes questions. Aujourd'hui, si le président de la République décide de faire de la journée du 10 octobre la journée de la décentralisation et des élus, c'est extrêmement important. Nous ne pouvons que saluer cette initiative. Raison pour laquelle, vous avez vu la salle aujourd'hui, 557 maires et 45 présidents du conseil départemental, ce qui fait un total de près de 600 présidents et maires. Donc, je crois que c'est extrêmement important. Nous avons suivi les développements et l'AMS qui nous a bien représentés à travers les préoccupations que nous avons sur le terrain, à travers les problèmes que nous rencontrons sur le terrain, qui a été porté devant qui de droit et pensons aujourd'hui que nos préoccupations seront réglées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est aussi engagé à augmenter les transferts du budget vers les collectivités territoriales. C'est vrai, moi qui ai toujours été champion d'une commune, un milliard, donc quand j'entends le président de la République s'engager à faire davantage d'efforts pour des transferts de ressources plus importants aux collectivités territoriales, je ne peux que m'en réjouir. Je crois qu'il y a beaucoup de nos préoccupations, des préoccupations, certaines communes comme les nôtres, qui sont des agglomérations, étouffent un peu. Et donc le président est aussi favorable à ce qu'il y ait des discussions, des concertations pour l'élargissement de ces communes. Je pense que si tout ce qui a été énoncé aujourd'hui est fait, le Sénégal est sur une tangente satisfaisante. Sous-titrage Société Radio-Canada